Québec s'apprête à décider combien d'immigrants il pourra accueillir au cours des quatre prochaines années. Les discussions se sont amorcées cette semaine. J'en ai parlé un peu plus tôt avec la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette. Christine Fréchette, bonjour. Bonjour. Alors première semaine de trois semaines de consultation sur la planification en matière d'immigration au Québec. Vous avez déjà entendu quelques experts qui se sont prononcés au cours des derniers jours. Qu'est-ce que vous retenez principalement de cette première semaine-là? C'est très intéressant d'entendre une grande diversité d'acteurs se prononcer sur la planification stratégique de l'immigration pour les années 2024 à 2027. Je vous dirais que ce qui ressort globalement parlant, c'est un accueil assez positif des propositions que l'on a faites au printemps dernier. Vous savez qu'on a proposé une réforme complète de l'immigration économique pour faire en sorte notamment que 96 % des gens qui immigreront à la planification de l'immigration économique, qui maîtrisent le français. Donc, somme toute, ça, c'est assez bien accueilli. C'est sûr qu'il y a des réserves, là, quant à certaines dimensions de ce qu'on propose. Mais, somme toute, le jeune homme, je vois un appui assez intéressant. Et là, dans vos propositions, on parle de 50 000 résidents permanents qui deviendraient permanents. On dit généralement très court, 50 000 nouveaux immigrants par année ou 60 000. Est-ce que c'est toujours les cibles? Est-ce que ces consultations pourraient terminer avec d'autres cibles nouvelles d'immigration, d'immigrants à accueillir? Je vous dirais qu'il n'y a rien d'exclu. Nous, on a soumis deux propositions. Notre souhait, c'est d'entendre les gens sur l'une ou l'autre proposition ou un entre-deux, un amalgame, quelque chose de nouveau. C'est arrivé avec le commissaire à la langue française cette semaine. Lui a proposé une formule originale, une sorte d'entre-deux entre ces deux options. Entre-deux. Mais est-ce que ça pourrait être plus? Est-ce qu'on pourrait aller à 70 000 ou à 80 000 sans se lancer dans une bataille de chiffres? Je serais très étonnée. Avec nos deux propositions, je dirais qu'on a établi les balises à la fois inférieures et supérieures quant au nombre d'admissions qui serait envisagées par le gouvernement. Donc ce serait probablement un amalgame si ce n'est pas une des deux formules. Ce serait un entre-deux probablement. Mais pas quelque chose de bien au-delà ou bien en dessous. Est-ce qu'il est clair pour vous que ça prend plus d'immigrants au Québec compte tenu que la croissance économique passe par la croissance de la productivité mais aussi la croissance démographique et que notre croissance démographique passe en bonne partie par la croissance du nombre d'immigrants au Québec. Est-ce que c'est clair pour vous que ça prend plus d'immigrants au Québec? C'est sûr que minimalement, on en veut 50 000 admissions d'immigrants permanents. Donc oui, ça en prend plus. Je pense qu'on veut pallier la pénurie de main-d'oeuvre notamment. C'est sûr que c'est pas le seul moyen de pallier la pénurie de main-d'oeuvre, l'immigration, mais c'est un des outils dont on dispose. Et je pense que c'est important de l'utiliser parce que la croissance démographique proprement québécoise, elle est pas suffisante pour assurer une croissance du bassin de travailleurs. C'est ce qu'on appelle l'accroissement naturel est rendu extrêmement faible. Donc ça nous prend des gens. On est dans une société où le vieillissement de la population est important. Est-ce que vous travaillez pour que soit accepté davantage? Et est-ce que vous voulez d'ailleurs qu'il y ait davantage d'immigrants puis qu'on augmente davantage les seuils Est-ce que c'est un scénario de vieillissement de la population? On ne ferme pas la porte à cette possibilité-là. Un des deux scénarios qu'on soumet à discussion, c'est de faire en sorte d'augmenter jusqu'à 60 000 admissions annuelles d'ici l'année 2027, le nombre de personnes. Mais c'est assez, 60 000 dans un contexte de vieillissement de la population? Ça se réduit pas à ça, ce scénario-là. C'est 60 000 immigrants permanents plus ce que l'on appelle le programme expérience québécoise diplômée en continu. Ce que ça veut dire, c'est que toute personne immigrante qui aurait gradué dans un programme d'établissement d'enseignement québécois, soit collégial ou universitaire, un programme en français, pourrait potentiellement se qualifier pour une genre de voie accélérée pour la résidence permanente. Ça serait combien de personnes par année? On n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres là-dessus. Quelques milliers? Quelques milliers, moins de 10 000. On estime moins de 10 000. Donc, à voir de quelle manière le programme sera populaire, sera connu et utilisé. Mais ça, ça viendrait s'ajouter aux 60 000 immigrants permanents. L'autre formule, c'est le statu quo. Donc, c'est de rester à 50 000. C'est ce qu'on a eu comme type d'immigration au cours des dernières années. plus du côté du 60 000. Nous, on a les deux options parce qu'on est ouvert à chacune des options. Donc, c'est pour ça qu'on s'est montré transparent en mettant sur la table les deux options avec lesquelles on serait prêt à manoeuvrer. Quand on parle de planification, parce que cette semaine, vos consultations parlent de planification, on n'entend pas parler de l'immigration temporaire. Puis pourtant, il y a 350 000 migrants temporaires au Québec. Pourquoi ça ne fait pas partie? Comment on peut planifier si on ne les inclut pas dans la discussion? On en entend parler en commission. On en parle dans les documents de consultation. On en entend parler aussi via les audiences que l'on tient avec les groupes. On reçoit près de 70 groupes en audience en à peine trois semaines. On a reçu 77 mémoires. Et ça fait partie de la discussion parce que, notamment, il y a une des propositions qu'on met de l'avant, c'est pour faciliter le passage du statut d'immigrant temporaire à immigrant permanent pour des personnes qui ont des compétences plus manuelles. Donc, ça, c'est un parcours qui est très difficile à faire. Mais toujours à l'intérieur du 50-60 000. À l'intérieur du 50-60, mais c'est une nouvelle passerelle qui serait développée pour faciliter le passage pour des gens qui ont des compétences plus manuelles vers un statut de résident permanent. C'est sûr que ça vient influencer l'ensemble de la discussion et de la réflexion à y avoir parce qu'il y a une sorte de vase communiquant entre les immigrants temporaires et les immigrants permanents au sein des entreprises. Et quand on parle de planification, comment on peut penser, planifier, franciser, s'assurer de la francisation si on ne le planifie pas, le 350 000 immigrants temporaires? Il fait partie de l'équation. On veut des immigrants francophones au Québec, mais on sait que beaucoup d'entre eux ne parlent pas français. 60 % d'entre eux parlent français. Donc 40 % ne parlent pas français. Mais quand on regarde Francisation Québec, qui a un succès vraiment impressionnant, depuis le 1er juin, la moitié des apprenants chez Francisation Québec sont des temporaires. Donc moi, ça m'envoie le message que les immigrants temporaires ont vraiment capté le message à l'effet que le français, la connaissance du français est très importante et ils vont prendre des cours, ils prennent action pour se maîtriser le français. Donc voilà. Déjà, il y a des actions de ce côté-là. Est-ce que vous avez pris connaissance du rapport des Nations unies sur les travailleurs temporaires étrangers qui parle d'esclavagisme moderne présentement? Au Canada, ça inclut le Québec, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Alors, bien moi, je suis préoccupée par certains témoignages que l'on a entendus. Je veux souligner d'emblée que les employeurs au Québec ont les mêmes obligations à l'égard des travailleurs étrangers temporaires que pour les travailleurs québécois. Donc, il ne devrait pas y avoir de ce type d'abus. Est-ce que vous êtes témoin de ce type d'abus? Est-ce qu'on vous appelle, on vous rapporte ce type d'abus? On nous a rapporté quelques cas. Il y a eu un témoignage pas plus tard que cette semaine, durant la commission parlementaire. Nous, on a mis en place, oui, et c'est quelqu'un que j'avais rencontré déjà au cabinet, donc il y a quelques mois, et qui m'avait témoigné de son parcours et qui m'a sensibilisé beaucoup à la chose, aux abus potentiels que subissent des travailleurs étrangers temporaires ayant un permis de travail fermé, ce qui les lie à l'employeur. Alors moi, déjà, depuis janvier dernier, lors de mes rencontres avec mon homologue fédéral, qui était alors monsieur Fraser, j'ai demandé au fédéral à ce que l'on regarde les alternatives à ce permis de travail fermé. Pour moi, il est important qu'on considère des alternatives pour éviter qu'il y ait un trop grand nombre de cas d'abus. Et donc, leur donner un peu plus de liberté s'ils se retrouvent dans une situation problématique. Bien sûr, c'est le fédéral qui gère ça, tout comme, d'ailleurs, l'immigration permanente est largement gérée par le fédéral. Donc, pour revenir à votre question de tout à l'heure, c'est pas vraiment possible pour nous de planifier pleinement l'immigration temporaire parce qu'elle relève du fédéral. Et il faut voir aussi que c'est beaucoup l'action des entreprises qui génèrent cette immigration permanente parce que ce sont elles qui recrutent. Et le plus gros volume de travailleurs immigrants temporaires, ils passent par un programme entièrement géré par le fédéral. Nous, on en a un sur lequel on a une prise. On a aussi les étudiants étrangers sur lesquels on a une prise. Donc, on peut se prononcer là-dessus puis on peut faire des demandes au fédéral et c'est ce qu'on va faire. Donc, les consultations se poursuivent. Vous arrivez avec une nouvelle cible à quel moment? Alors, ça va être déposé le 1er novembre prochain à l'Assemblée nationale, de même que le plan d'immigration pour l'année 2024. Parfait. Merci, Christine Fréchette. Merci.